Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion l'est là. Je vous pose la question, comment allez-vous ? Qu'est-ce que vous ressentez depuis un an entre les frustrations, le stress, le mal-être ? Est-ce que vous allez bien ? Est-ce qu'il y a un peu de souffrance en vous ? La question, je la pose ainsi parce qu'on va en parler de ces souffrances qu'on enterre, qu'on essaye de cacher, de mettre sous des couches d'un peu d'alcool, un peu de fête, un peu de... Est-ce qu'on arrive vraiment à cacher sa souffrance ? C'est d'un casement réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Je vais être direct. Est-ce que l'être humain est capable de se cacher par rapport à sa souffrance, de cacher sa souffrance pour avoir l'impression de ne pas souffrir et de ne pas avoir cette souffrance ? Le problème c'est que quand on se ment à soi-même, c'est impossible d'être vrai. Et cette impossibilité d'être vrai nous fait souffrir. Alors, la première chose qu'on va essayer de, j'allais dire, de savoir, de connaître, comment on cache le mieux possible notre souffrance ? Comment on le fait pour le dissimuler ? Tu sais, c'est quoi la souffrance déjà ? Il faut savoir que quand tu as quelque chose qui te plaît, qui te fait plaisir, qui te donne plein d'assurance, et c'est la chose même qui va te créer le plus de souffrance. C'est ce que tu aimes le plus qui te donnera le plus de souffrance, parce que tu veux t'attacher à ce que tu aimes le plus. Donc, il faut déjà savoir ça. Et tout ce que tu aimes le plus, c'est les petits péchés mignons que tu poursuis, que tu gardes. Tu sais, tous les conforts, les moments agréables que tu vis. Et ça, dans la mémoire, c'est enregistré. Et quand c'est enregistré dans la mémoire, au moment où il y a des choses qui vont moins bien, la mémoire réitère ces jolis moments. Oui, mais ces jolis moments, justement, quand on regarde, il y a ceux qui savent faire, qui vont faire un gâteau, qui vont faire des jeux avec les enfants, qui vont aller se balader, qui vont créer ces moments, pas de grandes fêtes, mais des moments de vie où ils sont bien, ils s'occupent de la maison, ils rangent, ils s'occupent en tout cas. Donc, je ne dis pas que c'est la grande fête, mais on met en place des activités pour ne pas sombrer. D'accord. Il y a ceux qui ne font rien, qui restent assis, soit devant la télé, soit dans la cour ou dans la maison, sur une chaise, et qui essayent de ruminer un petit peu tout ce qui ne va pas, surtout leur mauvaise humeur, leur mal-être. Et puis, il y a ceux qui vont faire la fête, qui ont de l'argent, qui vont se payer une belle soirée, qui vont aller faire un voyage, et qui croient que ça les empêche de souffrir. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que lorsqu'il y a frustration, il y a stress, il y a mal-être, le corps ressent de manière inconsciente, malgré tout, ou consciente, ressent cette souffrance. Comment l'individu fait pour ignorer, malgré tout ? C'est facile d'ignorer, quand on ne veut pas voir. Tu vois ? Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir ? Oui, parce que, tu vois, toute cette vie-là, elle est basée depuis notre enfance sur l'acquisition de plaisir. Depuis que tu es petit, on te dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. C'est entré dans nos mœurs. C'est exactement ce que j'attendais. Tu as parlé d'abord de plaisir, après tu as dit être heureux. Alors, il y a quand même une différence entre se faire plaisir et être vraiment heureux. Est-ce que ça existe, celui qui est vraiment heureux ? Est-ce que quelqu'un a besoin d'être vraiment heureux ? Et pourquoi on a besoin, ce sentiment d'être heureux ? C'est peut-être parce qu'on est malheureux. Et on est malheureux pourquoi ? C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on a fait qui ne nous donne pas la plénitude d'être ce qu'on est. Donc, on voudrait être ce qu'on aimerait, on poursuit nos désirs, et tout ça, ça nous donne des problèmes. Et ces problèmes, de ces problèmes, sortent l'idée d'être heureux. Mais quand il n'y a pas de problème, tu ne sais même pas que tu es heureux. C'est la vie. La vie, elle est là. Mais la vie que tu construis pour être heureux, tu ne peux pas construire ça, tu ne peux pas désirer ça. Tu ne peux pas désirer ce que tu es pour être. Ce que tu es, c'est sans désir, c'est là. Et le problème, c'est que nous désirons être quelque chose qui va nous donner du répit à tout ce que nous pensons. Et le problème, c'est que nous tournons en cercle vicieux là-dedans. Et justement, parce que cette façon de fonctionner génère du stress, de la frustration, génère un mal-être. Et pourquoi on ne se rend pas compte que dans ce soi-disant bien-être qu'on crée, on génère généralement de la souffrance ? Parce que c'est ce qu'on génère. Oui, oui, oui. Pourquoi on ne se rend pas compte ? Est-ce que, tu vois, si tu es dans cette mouvance, tu vois, dans ce cercle vicieux, tu es absent, là. Tu es absent. Tu es dans l'amusement, dans le jeu de tout ça, dans le rôle de tout ça. Quelle est la partie consciente ou inconsciente qui est dedans ? La partie consciente, c'est celle qui est présente. Et l'inconscient, c'est celui qui est en train de jouer le rôle. Celui qui souffre. Il est dans l'inconscience. Donc, il ne peut pas y remédier. Il est tout le temps en train de... Il est dans l'espoir que quelque chose ira mieux. Mais il ne sait pas comment s'en sentir. Parce qu'il est en train de jouer à ça. Déjà, pour détonner ça. Pour détonner ce côté de la souffrance qu'on a. C'est justement de le voir. De voir qu'est-ce qui se passe. D'être présent, je dirais. Arrêter de jouer pour être présent à ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que tous les humains peuvent faire. Et qu'on a pratiquement tous fait. Parce que face à un problème immense, on s'arrête assez longtemps pour regarder, pour voir qu'est-ce qui se passe. À la mort, on s'arrête. Quand il y a quelque chose de catastrophique, on s'arrête. Un accident de voiture. La pensée ne sait plus comment faire. Il n'y a plus d'amusement. Il n'y a plus quelque chose pour éradiquer le fait. Donc, le fait est présent. Et quand le fait est présent, c'est ce que tu vois, ce que tu es à ce moment-là, c'est la présence face au fait. Donc, cette présence, c'est l'intelligence qui voit toute la stratégie qui se passe. Pourquoi tu es dans la souffrance ? Parce que tu t'es attaché. Il comprend ça. Tu sais ? Cette présence-là, elle voit ça. Et quand tu vois ça, eh bien, tu es intelligent à ce moment-là. Eh bien, tu mets en place quelque chose qui n'a pas besoin de changer les choses. Tu as juste besoin de voir les choses. Et de vivre. Et de vivre la chose. De vivre la souffrance. Oui, mais on regarde depuis un an dans ce contexte Covid, crise sanitaire, on voit la... On a vu le stress d'abord, la frustration ensuite, le mal-être se développer dans chaque individu. Là, il y a une vraie souffrance aujourd'hui que les gens essayent de ne pas voir. Il y a beaucoup de gens qui essayent de ne pas voir leur souffrance. Oui, mais quoi qu'il en soit, OK ? Peu importe qui sont en train d'écouter l'émission. Que l'on aime ou pas, ça va aller de pire en pire. Merci pour l'encouragement. Oui, oui. Parce que, justement, si tu veux t'attacher à l'illusion de ce que tu aimerais faire naître, OK ? Ça ne va pas se passer. Ce sera que de l'espoir que tu auras. Alors que la vie va faire en sorte que tout ce que tu aimerais avoir, c'est du vent. Ce que tu es, c'est qu'il y a c'est la réalité. Et ça, que tu aimes ou pas, elle reviendra sur le tapis. Et de plus en plus, OK, à force de s'accrocher à tout ça, et on s'aperçoit que la souffrance elle est de plus en plus tenace, elle est de plus en plus catastrophique parce qu'on perd tout ce qu'on a mis, son espoir dedans, son argent, son temps, ta vie, tu as mis là-dedans et tu es en train de le perdre. Eh bien, c'est une bonne chose. Parce que là, tu vas vivre la vie. Oui, mais c'est vrai dans le fait que c'est vrai dans la sensation, c'est vrai dans ce qui est plus profond. Mais est-ce que c'est ce que cherche l'individu plutôt que cette réalité, cette profondeur dans ses sentiments, dans ses émotions, alors que finalement, pouvoir boire, faire la fête, fumer un joint, ça peut peut-être pour lui compenser. Tu vois, cette société qu'on a là aujourd'hui, Jismi, cette société a tout fait. OK ? Et nous avons tout fait pour que cette société-là réponde à nos besoins. Donc nos désirs, nos envies, fumer, boire, manger, c'est nous qui avons créé ça. Oui. Parce que nous ne voulons pas être face à nos souffrances. Donc nous avons créé ça. Tu vois, le problème, c'est que toutes ces choses existent aujourd'hui. OK ? Et les gens disent mais je ne peux pas faire autrement parce qu'il me faut avoir ma petite cigarette, mon machin et mon... Tu sais, on se donne juste l'excuse. L'excuse de continuer à trouver plaisir dans la futilité et dans nos propres malheurs. Parce que tu sais, quand tu souffres, eh bien, tu as quelque chose à raconter à quelqu'un. Tu vois ? On peut te plaindre. Oui, voilà. On doit être compatissant. On cherche des regards compatissants parce qu'à ce moment-là, quand quelqu'un te reconnaît comme ça, eh bien, l'image de toi qui souffre, elle est dorlotée. Tu vois ? Peut-être c'est ce qu'on cherche, mais on ne cherche pas à être libre de ça. Moi, j'ai dit soyons libres de ça, qu'il n'y ait plus personne qui vient nous dire, nous dorlotter. On n'a pas besoin de ça quand même. Ben, apparemment, si. Aujourd'hui, l'être humain aime bien qu'on le plaint, aime bien qu'on essaye d'être là, de dire qu'est-ce qu'il fait pitié, qu'est-ce qu'il souffre. Là, au moins, il a un peu de compassion, il est entouré, il se sent aimé. Tout ce qu'il pense est reconnu. Tu vois ? Tout son malheur est reconnu, en fait, tu vois. Et on dit mais c'est bien, ça ne devrait pas être comme ça. Tu vois, lui, là, c'est un goût, ça, il a souffert. Et puis, tu vois, on essaye de voir la vie, en fait, à travers l'idéal. On regarde cet homme et on dit ça, ce n'est pas ce que je devrais voir. Je devrais voir ce qui est beau, ce qui est merveilleux, c'est la réussite. Et tu vois, tout ça, ça n'existe pas. Ça existe mais que dans la tête de celui qui le projette. Oui, mais quand on regarde, on espère sortir de cette crise d'ici quelques mois. D'accord ? Mais les gens commencent déjà à se dire mais quand cette crise va s'arrêter, qu'est-ce que je vais faire pour qu'on continue ou je puisse continuer à me plaindre, à me dire pourquoi je souffre, pourquoi ma souffrance est là. Lorsque la crise sanitaire s'en ira, quelle serait la raison des souffrances après ? C'est tout ce qu'il y aura eu et qu'on a gardé, c'est ça qui va motiver la souffrance, qui va justifier la souffrance ? Non, après, il y aura tout simplement la continuation de tout ce qu'on a déjà fait parce qu'on n'a pas voulu changer ça. On n'a pas voulu arriver à un autre consensus. La vie qu'on veut, c'est celle que moi, moi seul veux. Et tout ça, c'est un appel égocentrique pour faire exister l'attitude que tu as envers la vie. Donc la vie sera toujours quelque chose qui doit me donner une satisfaction. Tant qu'il y aura ce sentiment égocentrique, de vouloir avoir quelque chose pour que tu puisses être heureux. Tant qu'il y aura ça, tant qu'il y aura ce sentiment de vouloir du bien-être, il n'y aura pas de liberté. Le monde va continuer exactement comme il a fait depuis des millions d'années. Et peu importe ce qu'on dit aujourd'hui du monde, que les gens prennent conscience, il y a un peu tout ça. Mais tu vois, cette conscience, c'est les gens qui prennent une conscience là. Est-ce qu'ils ont sauté ? Est-ce qu'ils ont fait le pas qui a tout changé ? Et c'est là où on voit que ça risque de poser un vrai problème. Parce que est-ce que les gens ont envie de changer ou veulent demeurer dans cette souffrance qui permet certaines choses ? Est-ce qu'ils vont vraiment prendre le risque de sortir de cette souffrance et de se dire finalement, aujourd'hui, je ne peux plus me plaindre, aujourd'hui, je dois faire ci, et être un peu mécanique qu'il y a la rigueur puisque la question sur le... Je ne comprends pas mécanique. Qu'est-ce que tu veux dire ? Dans le sens où je ne souffre plus. Après tout le monde, il n'y a plus de souffrance. Il faudra mettre en place un autre mécanisme. Ah, un autre mécanisme. D'accord. c'est pas qu'il n'y aura pas de souffrance. La souffrance, on l'a juste mise sous le tapis. OK ? La souffrance, elle est là. OK ? Sauf ce qu'il y aura, ce sont les leurs, les histoires qu'on se raconte, pour faire encore perdurer un peu plus le plaisir que l'on trouve dans la reconnaissance que l'autre me donne à travers ma souffrance. Tu sais que les gens, comme tu disais tout à l'heure, je crois qu'on aime bien se plaindre. Et c'est quelque chose qui est valorisant, qui donne un peu de zeste à notre vie. Il y a quelqu'un, tu as vu, et tout le monde en parle, l'a dit, l'a fait, Radio Freedom en parle, tout le monde en parle, et c'est merveilleux, tout le monde est content, tout ça. Mais tu vois ça ? Ça, c'est le leur, c'est les histoires que l'on se raconte. Et toutes ces histoires n'ont aucune valeur pour la paix en toi. Elle n'a pas, elle ne te donnera pas la paix. Elle ne te donnera que plus d'histoires encore, encore plus d'histoires. Et toutes ces histoires seront à venir et tu les crées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ces histoires, apparemment, c'est ce que les gens ont choisi d'écrire, d'inventer pour eux-mêmes. Parce qu'ils se sentent bien dedans. Et ces histoires, ils peuvent les changer en fonction de leurs humeurs. Et en plus, les gens qui s'intéressent à ce qu'ils racontent, ces gens-là vont adhérer, vont être là, vont être présents. et ils réussiront donc à créer leur petit monde. Voilà. Mais tu vois, Gismi, quelle grâce, quelle joie de s'être débarrassé de toutes les histoires que l'on aimerait faire exister qui n'existent pas. Oui. Quelle joie d'être à ce moment-là. Parce que tu es libre de tout ce que tu dois faire pour mentir, pour être ce que tu n'es pas. Et tu vois, là, il y a une grâce, un bonheur d'être. Et ce bonheur-là d'être, il est communiquant. Il va partout. Il crée chez l'autre une atmosphère qui a envie de se demander mais vraiment, ça, c'est mieux. C'est cette joie de vivre là que je voulais. Ce n'est pas la médiocrité dans laquelle je me mets et puis je me raconte des histoires qui ne sont pas vraies et puis je me sens mal tout le temps. Mais il faudra quand même qu'on arrive à leur expliquer que cette médiocrité choisie ne justifie pas le fait de continuer toujours à maintenir ce même état, ce même climat et là, c'est là où on voit que les gens essayent de s'agripper à ça et ne veulent pas le lâcher, ne veulent pas s'en sortir parce que... Non, ils vont les lâcher mais à condition que... Ça ne demande pas d'effort. Oui, à condition qu'ils trouvent quelque chose de mieux. Tu comprends ? Ça ne demande pas des efforts, je suis d'accord. Mais c'est ça la question. C'est-à-dire que est-ce qu'ils sont prêts à faire des efforts justement pour quelque chose de mieux ? Alors, moi, j'appellerais ça, oui, c'est un effort mais en même temps, c'est quelque part un sacrifice. Tu vois ? Parce que, tu vois, pour être libre, il faut que tu sacrifies la vie que tu as gagnée. Tu vois, la vie que tu as gagnée, il faut que tu le mettes sur l'autel du sacrifice et tu dis, c'est bon, je renonce. Et quand tu renonces à cette vie que tu aimerais tant avoir, eh bien, tu fais plaisir à l'humanité parce que l'humanité n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de ton amour, ta présence, ta joie d'être. C'est ça que l'humanité a besoin. Et c'est cette production d'émotions, de sentiments qu'on attend toujours de l'autre, pas de soi. Oui. Et c'est aussi cela. Et l'autre ne pourra jamais te donner l'émotion efficace parce que, tu vois, il y a des milliards de personnes sur la planète Terre. Et autant qu'on soit, on soit des milliards, il n'y a personne sur cette planète qui pourra être à ton goût à 100%. Tu vois, il n'y a que toi quand tu as réalisé ça, quand tu as abandonné ça, quand tu as renoncé à cette vie que tu aimerais avoir que quelqu'un vienne te faire plaisir. C'est là la liberté. C'est là la joie d'être. Et tout ça, quand on le sait, quand on l'a compris, eh bien, toute la souffrance devient ridicule. On laisse tomber tout ça. Parce que c'est quelque chose qu'on fabrique, qu'on maintient. Tu crois ? Oui, mais encore une fois, et on va terminer là-dessus, comment dire, justement, à partir de ce qu'on vient de dire, comment dire à l'individu de, c'est le moment de lâcher, de lâcher cette vie, de lâcher la souffrance qui l'accompagne. Je ne vais pas lui dire ça, je ne vais pas lui dire ça à ces gens, parce que c'est jamais le moment. Non, ce sera toujours que, il a besoin encore un petit peu de temps. Tu vois, ce n'est pas le moment, ce ne sera jamais le moment. Par contre, tu pourras lui dire, regarde, qu'est-ce qui se passe ? que tout le temps, tu es en train de reporter tout ça. Et alors que tout est là. Et, et tu vois, c'est la réflexion, c'est le, c'est la compréhension de tout ça qui fait que tu trouves que c'est le moment. Parce que tu as compris. Parce que tu es arrivé devant un moment dans ta vie où tu as compris que c'est flagrant pour toi. mais tant que tu n'as pas compris, tu lui donnes encore un petit peu de temps. Tu vois ? On joue à la montre. On joue à la montre. Sauf que le problème, c'est que quand le Covid s'arrêtera, il faudra quand même que certains se regardent et que fassent face à à eux-mêmes, à leur vie. Et ça, ils ne pourront pas constamment remettre à demain. Oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que le Covid s'arrête. C'est justement dans tout le processus de la naissance du Covid qui, toute cette réflexion peut se faire. Elle est mise en place par la vie. La vie nous force quelque part à réfléchir comme ça, tu vois, à mettre tout sur la table, à remettre en question nos vies monotones et ridicules. Tu vois ? Je dis bien nos vies monotones, ridicules et médiocres. Parce que nous vivons médiocrement, Jismi, dans ce monde, à ne pas se le cacher. On peut se le cacher, on peut se dire, moi j'ai ma piscine, mon argent, ma femme, et ma blablabla. On peut, mais on se racontera des histoires. La vie que tu vis, c'est une répétition de monotonie et tu veux rester dans cette habitude-là. Ce n'est pas la vie, ça. La vie, c'est d'être joyeux, de sentir tout ça et d'en finir avec tout ça. Tu vois ? Et de croire que au-delà de tout ça, il y a quelque chose pour nous, les humains, pour nous, à exister ensemble tout à fait différemment de ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est une prise de conscience. prise de conscience. On s'arrêtera sur ce mot et je vous pose la question, à quel moment doit-on faire cette prise de conscience ? À quel moment doit-on nous poser la bonne question ? Est-ce que ce qu'on vit maintenant, c'est la vie qu'on veut ? Est-ce que ça a la valeur de la profondeur ? Est-ce que ça nous apporte ce qu'on a besoin ? Alors, on va vous laisser y réfléchir. Merci. Merci, Guy Roger. Et merci de nous avoir amené à cette question, la prise de conscience. Prendre conscience, c'est ce que nous allons essayer encore et encore, voir comment on peut vous accompagner là-dessus et on espère qu'on y arrivera ensemble. Sous-titrage ST' 501